Premier élément du trio, le HTML. Alors, voyons comment on peut situer le HTML dans son histoire. Cela nous aidera à mieux comprendre son utilisation et surtout son développement et ses orientations. Alors, le HTML, cela veut dire Hypertext Markup Language qui correspond en fait à un langage à balises structurel avec des balises ouvrantes et des balises fermantes. On verra cela plus en détail dans l'utilisation et la mise en place du HTML. Mais c'est un langage qui est apparu assez rapidement sur le visage du web. C'est lui qui a composé le web au départ, le HTML 1.0, qui répondait à des besoins surtout scientifiques et qui rapidement est passé en 1995 au HTML 2.0 qui est devenu une première version reconnue comme étant un standard. Donc, le W3C qui est un consortium a voulu baliser, recommander un peu l'utilisation de ce langage. En 1997, soit deux ans après l'apparition du HTML 2.0, le HTML 3 évoluait dans des versions qui devenaient en fait propriétaires en fonction des navigateurs qui les implémentaient. C'est-à-dire qu'on a connu la plus grande guerre de navigateurs qui a pu exister dans l'histoire du web avec Internet Explorer 3 et Netscape 3 qui s'est tiré la bourre à chacun pour pouvoir tirer la couverture de ce qu'allait devenir le web et l'utilisation du web. Donc, les balises propriétaires et d'âme faisaient qu'il fallait développer à la fois un site web pour Internet Explorer et un site web pour Netscape. C'était extrêmement chronophage, extrêmement compliqué. Le W3C, surtout sur l'impulsion de Jeffrey Zellman, a tapé un peu sur la table en disant « Attention, arrêtons-nous là, HTML 4 va devenir un standard, tout le monde doit se goupiller au standard. » La métaphore qui avait été prise, c'était les cassettes VHS. Au début, dans les cassettes VHS, on avait des standards de type bêta max, on avait des standards comme V2000, VHS, etc. Et donc, toutes ces cassettes faisaient un problème que chaque fabricant de magnétoscope fabriquait une cassette différente. Et les vidéoclubs, eux, ont tranché, ont dit « Non, si vous voulez un film, on va prendre du VHS, c'est le standard. » Chaque fabricant va fabriquer ce qu'il veut comme fonctionnalité, mais on va tourner autour d'une cassette VHS qui sera standard pour tout le monde. Le HTML est arrivé dans ce sens-là, et donc le 4.0, plutôt, est arrivé dans ce sens-là, en 99, en disant « On va devenir un standard. » Le W3C, lui, il se disait « Non, mais attention, le web, il faut continuer à le faire évoluer vers une forme applicative. Ce n'est pas que du web consultatif, on ne va pas lire des pages sur le web. On avait besoin d'avoir un web applicatif. » Et pour ça, le W3C voyait à l'avenir du XHTML, qui était le mariage un peu du HTML avec du XML, et donc ça proposait un remplacement au HTML. Petite problématique majeure qui avait été omise par le W3C, c'est que ça allait couper la rétrocompatibilité avec tout ce qui avait été fabriqué jusqu'à présent sur le web. Et donc, c'était totalement impensable. Comme rien ne bougeait, en 2004, le W3C s'est formé. C'est un groupe un peu dissident du W3C qui est parti avec des acteurs comme WebKit, des acteurs comme Firefox, Mozilla, des acteurs comme Safari qui sont partis, qui ont dit « Ben voilà, Google même, on va fabriquer un HTML5 qui va être un langage du web qui va continuer l'évolution du HTML, mais vers une forme plus applicative, sans pour autant couper la rétrocompatibilité avec l'ancien, sans pour autant être du XHTML ». Le WVG est né et a créé ce qu'on appelle le HTML7. Alors, fort quand même de l'expérience du XHTML1, la population de développement s'était aperçue qu'il fallait écrire un langage très propre. La grosse différence qu'il y avait entre le XHTML et le HTML venait simplement de l'écriture propre de ce langage avec des balises ouvrantes et des balises fermantes, des attributs entre guillemets. Donc, on va dire qu'on avait un peu nettoyé le web de ce jargon pseudo-HTML pas très propre qui fonctionnait, mais qui rendait des fois des complexités apparentes lors de développement d'applications un peu complexes. Le HTML5 qui avait été proposé par le WVG est devenu presque le standard du web reconnu par le WV3C, et donc ce langage à balises qui était un peu un langage évolutif s'est vu remplacé par un nouveau standard qui est le standard HTML5 qui n'évoluera plus, qui restera toujours en HTML5, il n'y aura pas d'HTML6, mais par contre, il va se compléter d'API, il va se compléter de fonctionnalités au fur et à mesure des besoins, il va continuer d'évoluer, de s'améliorer, surtout de se compléter. En 2009, carrément, le XHTML2 qui était en train de se travailler dans les arrières boutiques du WV3C a été abandonné, et donc toutes les équipes qui travaillaient sur le XHTML2 ont été migrées sur le HTML5, et le travail aujourd'hui se fait sur HTML5. Alors si on regarde ces deux grands acteurs majeurs que sont le WV3C, ici, et le WVG de notre côté, chacun va nous proposer ses recommandations quant à l'utilisation du HTML5. Alors pourquoi je dis chacun ? Parce que regardons, déjà au niveau du WV3C, on est dans des recommandations qui ont été arrêtées ici le 28 octobre 2014, donc on voit que c'est encore récent, mais on peut avoir, par exemple, les dernières versions éditeurs, draft, ici, qui sont en cours d'écriture, ici. En fait, attention, c'est en rouge, c'est la version brouillon, on va dire, de l'éditeur, on s'aperçoit qu'on est très proche des dates d'aujourd'hui, donc c'est continuellement en effervescence, un travail là-dessus, et le WV3C va, lui, être l'outil qui va recommander ce HTML. Si par contre, on regarde du côté de WVG, ici, sur la partie HTML, on va se retrouver continuellement avec une petite longueur d'avance sur le WV3C quant à la présentation et aux recommandations qui sont travaillées. Donc on pourrait dire que le bureau de R&D du HTML, c'est le WVG, et le bureau certificateur de ce HTML, c'est le WV3C. Donc vous allez pouvoir vous promener entre ces deux acteurs majeurs qui gravitent autour de HTML, et puis d'autres standards du web, n'importe comment, mais pour pouvoir avoir la validation du HTML que vous allez employer pour développer vos sites web ou vos applications. Si on regarde sur cette carte-là, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on pourrait dire qu'en 2015, il s'est passé 20 ans, en gros, entre le départ du web et aujourd'hui, l'état où nous en sommes. Si on synthétise ça, on pourra dire qu'on a eu une période de 4-5 premières années qui a été très floue, parce que le HTML, c'était un peu la foire à d'empoigne. Chacun va tirer la couverture pour essayer de s'approprier, on va dire, la publication et surtout la visualisation du web. Heureusement, quand HTML 4 est arrivé, on a essayé d'avoir ce standard, et donc tous les éditeurs se sont ralliés au standard. Mais jusqu'en 2008, que le web se valide autour du HTML 5, ça n'a pas bougé. Pendant 10 années, quasiment, on a utilisé le même HTML, et il fallait trouver des trucs et astuces pour pouvoir rendre nos pages web de plus en plus applicatives. Et grâce à cet effort du WattVG qui a été mis en place pour valider le HTML 5, depuis, on est en pleine évolution du HTML 5 avec ses API qui continuent à se mettre à jour, son contenu, sa structure continue à se mettre à jour pour pouvoir nous apporter le meilleur afin de créer de plus en plus du web applicatif.